Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler équipement et de la marque de lunettes Blizz. Je vais vous expliquer la différence entre les deux modèles phares de la gamme, le modèle Matrix et le modèle Fusion. Je vais vous expliquer leurs différentes fonctionnalités et vous dire pourquoi je les utilise. Mais avant de vous répondre, teaser. Pour répondre à la première question, je vais vous comparer les deux modèles phares de Blizz, le modèle Fusion et le modèle Matrix. La première chose, je vais déjà vous citer les points communs entre les lunettes. Elles ont les mêmes dimensions sur l'armature et les branches. Les verres sont interchangeables, donc vous pouvez utiliser ces verres-là sur les modèles Fusion. En effet, l'armature que vous voyez au-dessus est identique ici, donc les crochets peuvent se fixer. Autre point commun, c'est le support de nez qui est ici. Vous avez la possibilité de régler le support de nez pour bien avoir la lunette qui tient sur la nuit. Et autre point hyper intéressant, c'est l'ajustement des branches. Sur les branches, vous avez la possibilité de plier les branches afin qu'elles s'adaptent à votre contour de la tête et ainsi pouvoir les serrer, les poser sur votre casque, votre tête et ainsi ne pas avoir le risque qu'elles tombent. Le fait qu'il n'y a pas de Jo-Bone dans cette partie inférieure, la Fusion va être un modèle qui va être un peu plus léger que la gamme, que la Fusion. On va s'intéresser d'un peu plus degré au modèle Fusion. Et de mon goût, la lunette la plus polyvalente. Le fait d'avoir un Jo-Bone et des lunettes, des lentilles qui peuvent se changer, font qu'on peut avoir trois paires de lunettes en n'en achetant qu'une. Lorsque vous recevez votre paire de lunettes 10, vous avez dans la boîte ce qu'on appelle un deuxième Jo-Bone, extra Jo-Bone, qui permet de se mettre à la place du rouge. Donc vous pouvez faire un combo rouge et noir. Troisième point, un support de nez qui permet d'avoir une paire de fusion qui ressemblera à une paire de matrices. C'est-à-dire que la Jo-Bone, vous allez l'enlever et vous allez simplement avoir le support de nez. Comment on change l'armature ? C'est un jeu d'enfant, vous ne pouvez pas prévenir. Il suffit de déclipper le bas de la lunette. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Et ajoutez l'armature inférieure. Et voilà, vous avez votre deuxième paire en rouge et en noir. L'autre solution, en mode Matrix, il suffit simplement de clipper le nouveau nez et vous avez un autre modèle. Donc ça vous fait trois lunettes. Comme vous le voyez, le verre est légèrement plus large, ce qui permet de mieux englober. Donc on a vraiment deux belles paires de lunettes, d'où la polyvalence de la fusion. On peut également avoir des verres différents. Blizz propose différentes teintes de verre ou protection solaire. Donc le spectre est assez large, ça va de 0 à 4. Donc s'il y en a un que je vous recommande, c'est le verre transparent. Le verre transparent, en fait, il sera parfaitement adapté, en fait, lorsqu'il pleut ou lorsque vous allez rouler de nuit. Un autre verre qui est hyper intéressant, c'est le verre Nordic Light. Donc ce verre-là, il permet de rouler, en fait, dans des zones à faible ensoleillement ou lorsque le ciel est gris. Donc cette technologie, en fait, améliore le contraste, la luminosité, en fait, des couleurs. Et on a vraiment une meilleure perception de la surface et de l'environnement. Donc vraiment un super beau modèle. Donc je vais vous montrer comment on change la lantille. Donc c'est extrêmement simple. Toujours pareil, c'est des systèmes de clip. Ça peut forcer un peu au début, c'est normal. Et là, vous voyez, on a la simple armature et j'ai mon modèle rouge avec des verres transparents. Donc là, je peux aller rouler, en fait, par temps de pluie. Et du coup, elles sont adaptées pour ces conditions-là. Également, si je veux, je peux récupérer ce verre-là et l'installer sur cette monture. Donc c'est un des avantages de Blizz, c'est cette compabilité entre tous les verres et cette plage, en fait, d'utilisation qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant, avec Blizz, déjà, un, le prix n'est pas cher. Et puis, vous avez une large gamme de couleurs et de verres. Donc si vous avez l'intention, en fait, d'acquérir une nouvelle paire de lunettes, ce que je vous recommande, c'est d'acheter soit deux paires de fusions, notamment la Nordic Light et une paire basique avec une autre teinte de verre. Ou, dans un autre modèle, vous pouvez très bien prendre un Nordic Light avec une Matrix et une Fusion. Et ainsi, vous pouvez mixer les couleurs, les verres et avoir plusieurs possibilités de personnalisation dans vos diverses pratiques. C'est pour ça, en tout cas, moi que j'aime Blizz, c'est cette fonctionnalité. Un, un excellent rapport qualité-prix. On est sur un indice de protection 3 pour les verres Nordic Light 2 jusqu'à 1. Bien sûr, les transparentes 0, elles ne sont pas chères. Les accessoires sont aussi vraiment à prix mini, ce qui est vraiment raisonnable et très convenable. Et puis, surtout, il y a de chouettes couleurs. Et esthétiquement, elles vont à toutes les tenues, toutes les têtes. Donc, c'est vraiment de super produits. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez encore des questions, vous avez besoin de conseils pour choisir vos prochaines lunettes, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous mets en description un article complet que j'ai écrit sur les lunettes Blizz. Enfin, je tenais à remercier Blizz, qui me soutient maintenant depuis plus d'un an. Et pour fêter ça, vous avez en description aussi de cette vidéo, et puis je vous mets dans la vidéo, un code réduction où elle doit être 30% sur tout le site. Donc, c'est plutôt génial. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur les différents sociaux, laisser un petit like et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye !